Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous reparler encore une fois de l'affaire Palmad qui a vu un remontissement cette semaine. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va reparler de l'affaire Palmad qui vient de rebondir après une photo publiée dans Playmatch. Alors, Pierre Palmad, pour vous rappeler, il a eu cet accident le 10 février dernier, un accident grave dans lequel une famille a été décimée, une maman a perdu son bébé, il y a eu un enfant qui a été gravement blessé ainsi qu'un homme d'une quarantaine d'années qui a été blessé, c'était une famille d'immigrés turcs, donc la famille a été fortement décimée et ils ont eu une phase comme ça d'hospitalisation qui a duré longtemps, etc. Et Pierre Palmad, au moment de l'accident, était sous l'effet de la drogue, notamment de la cocaïne et du 3LC. Et au moment de l'accident, il sortait d'une soirée Chemsex qui avait lieu chez lui, où lui et ses partenaires avaient pris et consommé beaucoup de drogue en grande quantité. Donc, il y a une enquête qui est en train d'avoir lieu encore en ce moment à la suite de cet accident. Donc, il y a une enquête pour homicide involontaire et blessure involontaire sous l'effet des stupéfiants, donc là, c'est l'enquête principale. Il y a eu d'autres informations qui sont sorties entre-temps, notamment sur la consommation d'éléments pédopornographiques, donc il y a eu une enquête sur ça aussi. Et il y a eu une enquête sur la consommation de drogue et sur un éventuel trafic de cocaïne et de drogue. Donc voilà, ça c'est globalement l'affaire. Le dernier remontissement, c'est que Paris Match a publié une photo de Pierre Palmade dans son hôpital où il séjourne en ce moment. Il séjourne dans cet hôpital dans le but de lui faire guérir de ses addictions, de le sevrer. Il est placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence dans cet hôpital. Il a été question de mettre Pierre Palmade en garde à vue à un certain moment, mais finalement, ce qui a été retenu, c'est l'assignation à résidence dans l'hôpital et le sevrage. Et Paris Match publie une photo de Pierre Palmade en train de se promener avec deux gardes du corps dans la cour de l'hôpital. Donc on voit Pierre Palmade en forme, visiblement, en train de marcher, etc. masqué comme ça, avec les masques bleus que tout le monde connaît depuis le Covid. Donc voilà, et on montre un Pierre Palmade qui est visiblement un repris du poil de la bête physiquement et qui se porte mieux qu'au moment de l'accident, qui a subi plusieurs opérations, qui a eu un AVC juste après l'accident. C'est quelqu'un qui va bien physiquement. C'est un article qui est dévastateur, cette photo est l'article qui va avec dans Paris Match. C'est dévastateur pour l'image de Pierre Palmade. Pourquoi ? Parce que l'article dit que tous les amis de Pierre Palmade l'ont quitté, notamment les plus proches, donc Muriel Robin et Michel Larocque, qui est la femme de François Baroin, qui est un homme politique qui fait partie des Républicains. Donc dans le cas de Michel Larocque, le fait d'avoir quitté Pierre Palmade assez rapidement, c'est assez compréhensible puisque c'est une femme d'homme politique qui ne peut pas se permettre d'être connectée à une personne qui est impliquée dans de tels faits, dans les faits dans lesquels Pierre Palmade est impliquée. Donc ça pose la question de quel est le réseau de Pierre Palmade puisqu'il est connecté à la sphère politique par Michel Larocque, il est connecté à la sphère du spectacle par notamment Michel Larocque, mais aussi Muriel Robin, mais aussi Carole Bouquet et tout un tas d'autres stars qui sont devenus ses amis, qui d'ailleurs ont dû consommer de la drogue avec lui dans des soirées, ça c'est évident pour tout le monde. Il est connecté aussi puisque pendant l'accident, il était en compagnie de deux prostituées hommes qui sont visiblement issus de l'immigration puisque on sait qu'il y en a un qui est de couleur noire et l'autre qui est maghrébin et qu'il y en a au moins un des deux qui n'avaient pas les papiers. Donc Pierre Palmade est connecté au réseau de la prostitution et au réseau de l'immigration, de la filière de l'immigration en France et parce qu'il utilisait ses prostituées et que ce sont ses prostituées qui lui fournissaient pour une partie sa drogue, notamment on sait qu'il y en a un des deux qui était dans la voiture qui était la personne qui piquait régulièrement Pierre Palmade en drogue. En fait, autour de Pierre Palmade, il y a des réseaux à chercher et ensuite il y a l'enquête pour pédopornographie donc il faut chercher quel est le réseau qui a permis à Pierre Palmade de consommer éventuellement des images pédopornographiques si ça s'avérait vrai. Donc voilà, il y a tout ça et l'article de Paris Match dit que donc Muriel Robin l'a lâché, Michel Larocque l'a lâché, l'article de Paris Match dit aussi que Carole Bouquet, elle, est plutôt restée du côté de Pierre Palmade et l'article a sorti une phrase aussi qui est une phrase de choc qui va rester une phrase choquante. Pierre Palmade a dit oh là là, mon interview va valoir cher dès la sortie de l'accident quasiment dans le lendemain. Donc ça veut dire que Pierre Palmade n'a aucune conscience de ce qui s'est passé à ce moment-là n'a aucune conscience d'avoir fait du mal à une famille qui est en plus une famille plutôt défavorisée par rapport à son statut social à lui qui est une personne connue, célèbre qui a eu de l'argent, qui a enrangé de l'argent qui fait partie du monde du spectacle qui lui a ouvert des portes, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas conscience et la phrase a choqué sa soeur qui est partie, a claqué la porte, elle n'est pas revenue et la mère de Pierre Palmade ne l'a pas contactée depuis l'accident. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui est un homme seul c'est quelqu'un qui est un homme seul qui, en tout cas au début, n'avait pas compris la mesure de la gravité de ce qu'il avait fait et qui aujourd'hui manifeste plus de regrets à travers des communiqués mais là encore sa communication est maladroite puisque c'est sa soeur qui publie le communiqué donc on se demande est-ce que c'est elle qui a rédigé le communiqué est-ce que c'est lui qui lui a dit ce qu'il fallait écrire donc voilà, on doute de la sincérité des propos de Pierre Palmade donc aujourd'hui dans la tête de tout le monde Pierre Palmade n'est pas conscient de ce qu'il a fait Pierre Palmade en plus use et abuse de ses privilèges de personnes célèbres et anciennement riches puisqu'aujourd'hui il n'est plus aussi riche qu'avant puisque visiblement il dépensait des sommes telles en drogue dans le trafic de drogue qu'il dépensait plus que ce qu'il gagnait dernièrement puisqu'il travaillait déjà beaucoup moins et en plus il était endetté donc voilà, c'est un petit point de la situation je crois que Pierre Palmade aujourd'hui sa carrière au public est terminée il pourra toujours continuer d'écrire mais sa carrière au public est finie il y a un procès qui va peut-être arriver dans longtemps puisqu'il y a une enquête qui est encore en train d'avoir lieu qui pourrait durer encore un certain nombre de mois donc on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le procès le procès sera en plus probablement très médiatique filmé par tout le monde peut-être même en audience filmée parce que maintenant en France on a le droit on peut faire des demandes donc c'est une affaire qui risque de faire un boule de neige et maintenant la moindre photo de Pierre Palmade dans une nouvelle situation va être recherchée par tous les paparazzi il va le voir cher etc et c'est vraiment une affaire qui est triste on espère toujours que Pierre Palmade prendra conscience de la gravité des faits qu'il a commis mais ça reste une affaire grave et triste qui remet en cause le modèle de société dans lequel nous vivons depuis 40 ans et qui nous invite à réfléchir sur ce modèle et à y mettre fin et à revenir à une société non pas une société patriarcale, traditionnaliste pleine de moraline qui corsette tout le monde et qui tue tout espoir de vie, tout élan de vie juste revenir à une société sensée qui place les choses dans le bon ordre les priorités dans le bon ordre voilà le fait d'avoir du plaisir ne doit pas vous conduire à tuer quelqu'un d'autre pour avoir votre plaisir et à ne rien ressentir derrière et à croire que vous avez tous les droits voilà, il faut remettre du sens dans cette société mettre les bonnes priorités la vie humaine au-dessus du plaisir des autres par exemple voilà, moi ça me semble être la première des choses à refaire dans cette société voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ciao ciao Sous-titrage ST' 501